Le président de la République est prononcé par le chef de l'État, le secrétaire du Tunis et par le Premier ministre de la Nigéria, avant que celui-ci ne se rende à la mosquée de Touda pour prendre part à la prière. Le soir, dans le salon du palais de justice, un grand dîner est offert par le grand marabout, El Achtirno Seydou Mouroutal, dîné en levant du sardin de Neu de Saint-Côté, et qui clôturait la visite d'un autre illustre qui est, selon le mot du président de la République, un parent et un ami. En procédant à la décoration des deux grands marabouts, Neu de Ababala-Baké et Chakababala-Baké, le président Leopold Seydar Senghor a tenu à cette occasion à assurer les représentants du culte, du soutien de l'État. Il les a encouragés à poursuivre leurs efforts en vue de l'élévation du niveau de conscience des populations et à continuer leurs tâches afin de renforcer les liens de solidarité nationale. Après d'avoir été félicité par les nombreuses personnalités présentes, vous la reconnaissez, le président du conseil économique et social, les unités d'attendre au-dessus des parchemins qui témoignent de leur nouvelle promotion. La cérémonie officielle Magalbo Touba, où les plus hautes personnalités du Sénégal viennent se joindre aux milliers fidèles autour du calife El-Hatch-Fanini-Baké, se déroule en présence du président Fingot. Après M. Dramé, cet inter-particulier du calife El-Hatch-Fanini-Nouryde, le chef de l'État de médiocre par ce pèlerinage placé sous le signe du travail, Anadou Bamba est plus vivant que jamais au moment où s'élabore le second plan cabriennal de développement. Ils ont assisté aux cérémonies marquant la fin du Magalbo Touba. Le chef de l'État s'était fait représenter par le ministre de l'Intérieur, M. Amadou Sicélia. Et au cours de son serment, le calife général de Nouryde, après avoir rappelé l'origine de Touba, avait rendu hommage à la sollicitude particulière du président Senghor à l'égard de l'Islam. Chaque année, s'est déroulé le grand Magalbo Touba pour rendre hommage à la mémoire de Cheikh Amadou Bamba, père spirituel des Mourides et grande figure du Sénégal. Malgré la châneur et la presseresse de cette région du Pahol oriental, des milliers de tamiglés Mourides ont effectué le cèlerinage de la ville sainte pour se recueillir devant le tombeau du fondateur de la confrérie, dont la parole, elle, reste bien vivante. Le Sénégal est en deuil, et l'âge de Cheikh Amadou Bamba, calife général des Mourides, nous a tissé après une courte maladie, plongeant dans la consternation la communauté Mourides, dont des milliers de représentants sont venus immédiatement se recueillir et prier au chevet de leur chef bénéré. L'année suivante, le chef d'éliteur de la confrérie, il avait succèsé en 1945 à son frère Thérine Amadou Moustapambake. Il a misé depuis 20 ans le liètre auprès d'un sangor, qu'il considérait comme son propre fils. Mais il y a 5 ans, il présidait dans sa compagnie l'inauguration de la grande mosquée de Touba. L'année suivante, le chef de l'écriture était encore au procès du calife général des Mourides pour le grand magal de Touba, mais telle image placait cette année-là sous le signe du travail. En défi de ses 81 ans, Elach Paliline Baké avait tenu à assister cette année encore au grand magal. Sa prodigieuse culture, sa forte personnalité, sa vie exemplaire, cette de sagesse et de labeur, avait contribué à donner aux Mourides une vitalité exceptionnelle. Dès qu'a été connue la tragique nouvelle, le 4ème calife de la confrérie, Thérine Amadou Moustapambake, sa cadet du disparu, a reçu à la maison d'actuaire les amis et les fidèles, en compagnie du fils aîné du défunt auquel ont été présentés les Congoréens. L'A. Tandem, archevêque de Dakar, qui accompagnait Mgr Dion, a exprimé à la famille du regretté calife le sentiment de profonde affliction des catholiques sénégalais. Le gouverneur du Sénégal oriental et de très nombreuses personnalités devait se succéder sans interruption au domicile du défunt, tandis que depuis la France, le président Senghor adressait à la famille et aux issues du disparu un télégramme exprimant son infinitristesse et sa douloureuse sympathie. De leur côté, les membres du gouvernement sont également venus apporter l'hommage officiel de la nation. Elach Palilou Mbakke n'est plus, mais son souvenir demeure. Son œuvre aussi, dont le président Senghor avait dit, « La religion bien comprise, intégrée dans la culture nationale, est un des plus grands facteurs de développement. » Une délégation gouvernementale conduite par M. Magasso, président du Conseil d'Économie et Sociales, accompagné du ministre de la Justice M. Guédard-Pol et du gouverneur de la région M. Alibé, a été reçue par le calife général de Mourides, Abdel Akat Mbakke. Cette délégation devait remettre au calife un état de sympathie du chef de l'État. Comme à l'élection, M. Magasso a mis l'accent sur l'œuvre accomplie par le chef religieux et sur les vertus du mouridisme qui cadrent si bien avec les objectifs du pays. De son côté, le calife général de Mourides a exhorté le fidèle au travail et souhaité au gouvernement de réussir pleinement dans son œuvre de construction nationale. Dépendirons de Durbel, le chef de l'État a gagné pour rendre une visite de Courtoisie au calife général de Mourides et au chef religieux, Serine Cheikh Mbakke. Un ami du gouverneur de la région de Dürbel, M. Alibé, M. Abdouraman Diaz, secrétaire d'État auprès du premier ministre, chargé de la protection de la nature, Pour habiter à tout Babelaine, les 600 hectares de la grande exploitation du calife général des Mourides se rignent après l'arabe Mbakeh. Ici, à 22 kilomètres de Touba, dans les Pères Neufs du nord du département de Mbakeh, une centaine de personnes cultivent le mille, le manioc et l'arachide. Faites particuliers, ces agriculteurs sont tous des calibés, c'est-à-dire des élèves du calife. La moitié de la journée est consacrée pour eux au travail des champs, l'autre aux études coraines. Comme le calife applique sur ces terres les méthodes de culture les plus modernes, ces élèves, lorsqu'ils retournent au village à la fin de leurs études, se trouvent parfaitement armés sur le plan spirituel et religieux, comme sur le plan d'État. Ils deviennent ainsi tout à la fois des propagateurs de la croix-temps à l'État et des pionniers de la culture moderne. A noter que l'époque du calife débrouille commence à faire tacquer. De plus en plus nombreux sont les marabouts qui se lancent aujourd'hui dans la modernisation de leur exploitation. Quant aux paysans du voisinage, ils sont de peu à peu amenés à s'inspirer à leurs fous de l'entraînement reçus par les amis. En bas, on s'élèvrait ensemble dans la ferveur et l'exaltation la fête du Grand Magal. Chaque année, ce vaste rassemblement religieux, comme les morts, l'un des événements les plus célèbres de la vie de Cheikh Amadou Bamba, fondateur du nourricisme, son retour d'Église. La nuit du Magal passée, Touba était encore brouillante de calibé venu accueillir la venue de M. Aboubiou, notre premier ministre, d'accompagner plusieurs membres du gouvernement, les ministres Magato, Jean Collin, Babacar Ba, Daoudasso et Ousmane Kamara. Salué à la porte de la concession du calife par Sérine Moustapha Bassir Ombaké, le premier ministre et sa suite sont allés rejoindre le calife général des Mourines, Sérine Abdoulahat Ombaké. M. Aboubiou a demandé aussi à Sérine Abdoulahat Ombaké de prier pour la paix et la prospérité du Sénégal. Le calife a remercié le gouvernement et le chef de l'État pour l'insistance qu'il a pour tout mourir. Il a déclaré que les Sénégalais devaient travailler dans l'union et la fraternité selon les principes de l'islam. Après le déjeuner, le premier ministre s'est rendu chez Sérine Moustapha Bassir Ombaké, auquel il a transmis les saluts du président Senghor et du gouvernement. Des milliers de personnes ont accueilli à Touba pour y célébrer dans un profond recueillement la fête du Grand Maghame. Pas trois jours, à l'occasion du Grand Maghame, des dizaines de milliers de pèlerins ont accueilli autour du sanctuaire des Mourides, cette grande mosquée de Touba, où repose Cheikh Amadou Bamba, fondateur et guide spirituel de ce mouvement religieux pan-islamique. Le premier ministre, Abdou Diouf, s'était rendu à Touba, à ce pèlerinage annuel, pour apporter le salaire du chef de l'État au calyphe Sérine Moustapha Bassir Ombaké. A cette occasion, M. Abdou Diouf s'est attaché à rappeler les mesures prises par le gouvernement en faveur du monde rural, et particulièrement la décision d'éponger la dette de 2 milliards de francs des paysans sénégales. Il souligna aussi le concours précieux que les Mourides ont apporté à la politique du président Senghor. Dans sa réponse, le calyphe a remercié le premier ministre d'être venu à Touba, et a promis de citer les paysans, a s'acquitté désormais de l'ordre. C'est un centaine de milliers volés de toutes les régions du Sénégal et des pays d'Afrique, et que les fidèles l'ont déferlé sur Touba, pour y commémorer le départ en l'église du fondateur de la confrérie bourride, Cheikh Ahmadou Bamba. Le gouvernement a été représenté par une importante délégation placée sous la conduite de M. Medounfar, ministre des forces armées. A l'occasion de la cérémonie officielle organisée par Séril Moustapha Mbake, à cœur Touba, en présence du calyphe général des Mourides, le vénéreur Abdou Mbake, M. Medounfar a souligné la vitalité et le dynamisme de la communauté Mouride, et transmis au calyphe et à la confrérie Mouride, les félicitations du président de la République, M. Abdou Diouf, qui accordent au Magal de Touba une signification particulière. Dans sa réponse, Cheikh Abdou Affat Mbake a remercié le chef de l'État de sa sollicitude constante à l'endroit de la confrérie Mouride, et prie les yeux de toujours l'assister dans l'accomplissement de sa haute mission à la tête de l'État sénégalais. Cheikh Ahmadou Bamba était né en 1853. Homme pieux, de patience infinie et de grande persévérance, il avait subi toutes les tracasseries de l'administration coloniale jalouse de l'image du détachement d'un tel sage. Aussi, cette administration l'exilera-t-elle tour à tour au Gabon et en Mauritanie, avant de l'assigner en résidence à Chayenne, puis à Durbel, rien qui n'ébranlera ce Saint-Homme dont toute la vie sera consacrée à la propagation des idéaux de l'Islam. Enseignant émérite, penseur, philosophe et sociologue, Khadim Rassoul a montré à son peuple la voie à suivre, celle de la piété, un dissommage de la dignité et du travail. Voilà pourquoi les fidèles n'auront cessé de chanter sous le nom du Périnale la gloire de Sérine Touba, Il a toujours prêché la foi et magnifié la patrie, le travail, l'un des piliers essentiels de la doctrine de Mauritanie. Aujourd'hui, son fils, Cheikh Abdour Abba Koumbake, ami général de la conférence de Mauritanie, elle fait suivre les enseignements de son Bénètre. A l'occasion de ce grand magas, il a une fois de plus recommandé aux fidèles de soudre dans la rigueur les prescriptions de le Sérine Touba. Et vous pouvez maintenant, monsieur Konomès, nos khalifs ont fini la lecture de quelques versets du Coran. Il est maintenant à votre entière disposition pour répondre à toutes les questions que vous voudriez bien lui poser. On dit au Sénégal que le calife des Mourides est le supporter numéro un du président Sanger. Or, c'est étrange, un calife musulman, supporter d'un président catholique. Pour le calife, la politique ne se mêle pas à la religion. Il est musulman, il est le chef de la plus grande confrérie religieuse en Afrique Nord, musulmane, comme on dit, et le président Sanger, évidemment, est catholique. Mais le calife ne s'intéresse pas au président Sanger parce qu'il est catholique. Il s'intéresse à lui surtout parce qu'il pense que, dans le domaine de la conduite des affaires du pays, le président Sanger est le plus apte, le plus capable. Et pour le calife, les intérêts supérieurs du Sénégal sont au-dessus de toutes considérations. Évidemment, nous n'allons pas demander au président Sanger de diriger les affaires spirituelles des musulmans. Ce qu'on demande au président Sanger, ce n'est pas faire religion, c'est de conduire le Sénégal sur la voie du progrès, de la paix et de la liberté. Et surtout, tout cela dans le respect des valeurs traditionnelles et spirituelles.